Bonjour à tous, on commence notre revue de presse en Angleterre où c'est le tricolore Johan Cabaye qui fait la une partout. Et pour cause, avec Crystal Palace, il a totalement enfoncé un autre français hier, Arsene Wenger. Et oui, Arsenal s'est lourdement incliné, 3-0. Et les journaux anglais s'en donnent à cœur joie. Bye bye à la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Et bye bye aussi à Wenger. Et sur cette une du sun, on apprend que Chelsea se prépare en coulisses à investir 200 millions de livres, soit environ 235 millions d'euros, pour remplacer ses deux stars sur le départ. Eden Hazard qui est largement courtisé par le Real Madrid. Et Diego Costa qui souhaite quitter Chelsea pour une raison. D'après le Daily Express, le soleil lui manque terriblement et après 3 ans passés à Londres, il souhaite changer d'air et donc changer de ciel. Mais alors que va faire Chelsea avec plus de 200 millions ? Deux joueurs seraient principalement visés, Romelu Lukaku et Alexis Sanchez. Mais pour la superstar d'Arsenal, la presse chilienne révèle que c'est un autre club anglais qui mène la danse, Manchester City. En effet, selon la Cooperativa, un deal serait proche d'être conclu car Pep Guardiola aurait su convaincre Alexis Sanchez de le rejoindre. Et on ferme la page mercato pour ouvrir celle de la Ligue des Champions. Un match exceptionnel et l'équipe sort le grand jeu avec cette une XXL. Un immense défi attend les monégasques ce soir face aux murs jaunes des supporters de Dortmund. En Italie, c'est forcément l'autre match de la soirée qui fait la une. La Juve reçoit le grand Barça pour une nuit de fable où tout est permis, raconte joliment la Gazzetta dello Sport. Duel annoncé, Dybala versus Messi. Neymar, lui, en attendant, fait les gros titres de France Football. Messi, il vise le ballon d'or, s'exclame le magazine français qui, dans ses pages intérieures, dévoile une information qui peut faire du bruit. City vise Mendy. Pep Guardiola envisagerait donc de faire rapidement une proposition pour le transfert de Benjamin Mendy. On parle là de 35 millions d'euros. Le joueur de son côté souhaite plutôt rester à l'AS Monaco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada